Et bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode sur Crown & Council sur la map 25. J'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver. Et donc on avait aperçu cette map la dernière fois. Et donc sans plus attendre, c'est parti, commençons tout de suite à nous étendre et à récupérer du coup dès le début la mine et la ville pour augmenter nos revenus. On a bien fait de ne pas s'étendre en haut parce que le rouge commence déjà à y aller de manière assez agressive. Et le violet aussi, on est pas mal encerclé dès le début. Donc là je vais tout de suite augmenter la défense de ma mine, histoire de ne pas avoir trop d'embrouilles je l'espère. Et donc 15 de gold, ça c'est vraiment très très bon parce qu'on va pouvoir du coup rusher tout en haut. Voilà, et récupérer cette ville, ça c'est vraiment le truc qui m'intéressait. Et on va redescendre. Et le problème c'est qu'ici, j'aimerais bien mettre un fort, on va le mettre ici. Alors le rouge peut contourner, mais là déjà en termes de terrain, on s'est plutôt bien étendu je trouve. Le rouge ici a une très bonne défense. Et là on a 7 de gold, donc le tour d'avant on a dû avoir de la chance avec la mine. Je sais pas combien de revenus ça nous a injecté, mais on s'est fait plaisir. Ici il y a une île avec une mine, donc c'est intéressant. Là aussi, le problème, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ? Le problème c'est que c'est un petit peu cher, c'est un gros investissement en départ. Et en même temps j'aimerais bien récupérer. Donc on va y aller. Voilà, on récupère cette mine tout de suite histoire d'augmenter un petit peu les revenus. Et on va aller jusque là, et jusque là. Voilà. Pour l'instant on a pas mal de terrain. On est plutôt pas mal. Tiens voilà, le rouge commence à faire une petite percée. Bon en tout cas j'espère que vous allez bien. Et que vous êtes bien installés. Content de vous retrouver sur ce petit jeu détente, encore une fois. C'est un jeu très appréciable. Très reposant je trouve. Et vous êtes nombreux à le dire. Vous êtes beaucoup à apprécier ce jeu là aussi d'ailleurs. Tiens, clique droit, ça va plus vite. Voilà. Merci, au revoir. Et ouais, dans l'ensemble vous êtes quand même nombreux à apprécier ce jeu. C'est vrai que du coup il a un côté calme, reposant, posé. Et dans l'ensemble vous êtes quand même nombreux à aimer ce jeu là. Donc ça fait plaisir. Ici, on va pas attaquer ce terrain parce qu'on va se faire reprendre direct. Bon voilà, le rouge est revenu ici. J'aurais peut-être dû le virer pour le coup. Mais c'est pas trop grave. On est assez étendu pour ne pas être trop trop inquiété. C'est ça l'avantage. Donc ici, on va essayer de bouffer tout ça. Voilà. Et on va mettre un fort ici collé au verre. L'avantage c'est que le verre, dès qu'on va faire une percée derrière, vous avez vu, on va pouvoir récupérer énormément de passerelles. Et le rouge là, il est en mode survie. Il est en mode survie dans son coin. Oh le verre, il a fait une percée de ouf ! Ah mais sérieux ? Ah ouais, il rigole pas. Le verre a fait une méga méga percée. Alors l'avantage c'est qu'au niveau des finances, on est plutôt bon. Voilà. On est plutôt bon. Donc à notre tour, on remet de la défense ici. Ah mince, j'ai pas sélectionné. Et donc là, on va lui virer toutes ses villes, toutes ses cities. Ah, j'ai pas réussi à avoir sa mine malheureusement. Donc lui, il va pouvoir... Voilà. Se redévelopper à nouveau. Bon, c'est pas trop grave, hein. Parce qu'au niveau des finances, je suis large. 49. Je suis méga large en fait. Donc je pourrais limite mettre la pression rouge. Mais je pense que le rouge est pas super dangereux, hein. Pour être honnête. Et vu l'argent que l'on a, je pense que là... Ah, je me suis planté. Hop, voilà. Je pense qu'on est tranquille. Et cette map-là... Voilà. Ça a été plutôt... Quand tu veux... Voilà. Ça a été plutôt rapide. Nickel. Donc, on a battu tous nos ennemis. Map 26. Bon, au niveau des conseils, maintenant, ça tourne un peu en boucle. J'ai l'impression, hein. C'est des conseils qu'on a déjà eus un peu à droite à gauche. Alors, on est là. On a 6 de gold. Je tenterais bien de virer le violet tout de suite. Parce que du coup, si on vire le violet, on a pas mal de passerelles. Alors que le rouge et le vert sont un peu isolés. Donc on va essayer. Clic droit. Ok. Tout s'est bien passé. Ok. Franchement, parfait. Donc on n'a plus qu'à s'étendre un petit peu. Voilà. Récupère ça. Donc plus de danger du côté du violet. Que ce soit le rouge ou le vert, s'il veut venir chez moi, il va être obligé de mettre la main à la poche. Et dépenser 4 de gold avec son bateau pour pouvoir venir m'enquiquiner un petit peu. Donc là, voilà. On s'étend. On augmente nos revenus. Bien gentiment. Bien tranquillou. Et à mon avis, l'idéal, ce serait d'aller titiller le rouge. Voilà. Comme ceci. Ok. Je l'ai eu. Et on va récupérer ce terrain neutre ici. Alors, je n'aurais peut-être pas dû taper le neutre. Et je pense qu'à la place, j'aurais peut-être dû investir dans des villes, pour être honnête. Mais bon. L'avantage, c'est que là, quand tu veux. Voilà. Je suis tellement large au niveau des finances que franchement, je ne suis pas trop inquiet. Donc là, on va se faire un tour. City, city. Et on va mettre un fort. Voilà. Juste ici. Et puis, il ne me reste plus qu'à aller rendre visite au vert. Ouh. J'avais 21. 21, je crois. Non. Combien j'avais ? Je ne sais plus. Ok. Alors, encore une fois, c'est Blitzkrieg mode, quoi. Ça va plutôt vite. Donc, c'est plutôt sympa. Ne pas utiliser les bateaux quand ce n'est pas nécessaire. Effectivement, on peut se planter et utiliser un bateau sans en avoir besoin. Alors, donc là, il y a tout qui communique, quasiment. Je regarde. Le problème, c'est que ça, si je le rush, de toute façon, je ne le récupère pas. La city, elle est ici. Donc, je suis trop loin. Donc, ben voilà. On va se développer tranquillement sur la péninsule où on est. On ne peut pas aller aussi loin. Et de toute façon, ici, je pense que voilà. Ici, ça va se tirer la bourre. De toute manière, entre le violet et le rouge. Donc, on va les laisser tranquillement se bouffer entre eux. Nous, du coup, on va se développer tranquillement ici. L'avantage, c'est que je ne sais pas si ces deux terrains-là communiquent ou pas. On va vite être fixé. Ouais, si, ça communique. Donc, il faudra que... Ben, je vais le faire tout de suite. Je vais mettre un fort ici tout de suite. Et je pense qu'on va essayer, peut-être, rapidement d'investir. Peut-être... Alors, on va faire ces deux-là. Toi, tu communiques ici. Ok. Donc, on va mettre un fort ici. Et on va commencer... Oups. Voilà. On va commencer à investir un petit peu... Euh... On va mettre à côté de la tour, ici. Dans des villes. Pour augmenter un petit peu nos revenus. Voilà. Alors, j'ai 19. On va mettre une université. On va la coller, ici, à ma petite tour de défense. Et on va... Lui virer... Tac. Son université. Bon, là, c'était un neutre. Donc, le danger n'était pas ici. Mais c'est pas grave. On va commencer, ici, à mettre la pression. Merci. J'ai pas réussi. Ok. Toi, c'est bon. Ok. Voilà. Donc, là, déjà... Plus de violet. Par contre, le vert, ici, peut faire une petite percée facile et s'étendre. Mais c'est pas grave. On va voir un petit peu comment il va réagir. En plus, j'ai une rébellion, juste ici. Voilà. Là, il s'étend en mode pépère. On va récupérer ce terrain. Ça, on va le péter. Je serais bien chaud de virer ce truc-là, aussi. Le problème, c'est que... J'ai 16. On va rentrer par ici. On va mettre... Non, on va pas mettre un fort, là. On va le mettre ici. Et... Hum... Hum... Ouais. On va se rajouter de la recherche. Et à la limite, terrain neutre ou pas. Ici, on va le récupérer. Histoire d'être un peu plus tranquille. Et encore une fois, on augmente nos revenus. Le rouge, c'est bien étendu, hein. Et en plus, il commence à 1, 2, 3, 4. Il a 4 centres de recherche. Enfin, 4 universités. Donc, en termes d'argent, il en générait pas mal. J'ai plutôt intérêt à faire attention. Donc là, j'ai tout récupéré. On est bon. Donc, on pète ça. On pète ça. On va pas s'étendre tout de suite par ici. Donc, on va mettre un fort ici. On va plutôt percer par là. On va essayer de pas être sur tous les fronts en même temps. Parce que ça peut coûter cher. Et l'avantage, ici, c'est qu'on peut péter tout ça. On vire ça. Et voilà. Bon, on est relativement bon. Il suffit de voir la tête de la map. Par contre, vous avez vu, on a 3 points de recherche. Et les points de recherche, c'est assez long, en fait. Parce qu'on en gagne 2 par tour. Et il m'en faut 10 pour faire une upgrade. Donc, en fait, quand on y repense bien, à ce rythme-là, ça se trouve, le rouge, je vais réussir à le virer avant qu'on ait la moindre upgrade. Donc, ouais. C'est difficile d'investir, réellement, dans les upgrades. Parce que là, voilà. Sans me poser de questions, ici, là, malgré que j'ai investi au début, j'ai réussi à virer tous les joueurs assez tranquillement, pour être honnête. Donc, bon, bref. Tant mieux, hein. Ouh, ça devient petit, les icônes, là. Ça devient petit. La mine, ici, m'intéresse. Lui, il est là, lui, il est là. Donc, ils sont assez écartés. Par contre, le rouge est très proche. Et il a un fort. Donc, on a plutôt intérêt à faire attention. Hop, 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 hop. Ok, on a récupéré la mine. Le rouge peut re-récupérer la mine assez rapidement. Ok, il ne l'a pas fait. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On va continuer à s'étendre. Voilà, ici. Il y a une autre mine, ici. Donc, je pense qu'on va essayer d'aller la chercher assez rapidement. Tant que le rouge s'étend vers la droite, ici, à la limite, on ne va pas être agressif et on ne va pas lui mettre la pression. Voilà. Et donc, ici, cette passerelle. On va récupérer tout le haut, ici. En priorité, pour générer le plus de fric possible. Et on mettra la pression au rouge après. On va attendre un petit peu. Pour l'instant, on a deux mines. Donc, je peux vous dire qu'il y a moyen de générer énormément de cash. Et ça a été le cas, ce tour-là, d'ailleurs. Alors, on va faire ça. On va mettre un fort, ici, pour montrer au rouge, quand même, qu'on n'est pas là pour faire de la figuration. Ah, il y a toute petite passerelle, ici. Ah, je ne l'ai pas eu. Ok. Bon, ceci dit, ces deux passerelles-là, on va certainement aller les chercher. Ok. Alors, si on regarde, le vert est dans la merde. Le violet s'étend pas mal. Ce n'est pas facile, là, parce que les passerelles sont tellement petites que j'ai l'impression que c'est un peu... Ce n'est pas facile d'avoir une très, très bonne visibilité, pour être honnête. Ok. Je n'ai pas d'argent, par contre, pour investir dans un fort, malheureusement. Donc, on va mettre une ville, ici. Et puis, le rouge, on va lui mettre la pression. Et l'avantage, c'est que, regardez, il a investi dans des points de recherche. Donc, du coup, on va pouvoir percer tranquillement. Voilà. Comme ceci. Sans être inquiété. En fait, il s'est littéralement mis à découvert. Donc là, il a fait une très grosse erreur. Même si on va s'étendre, on va quand même essayer de mettre des forts au fur et à mesure. Les deux universités, ici, on va les péter. Alors, maintenant, la question, c'est vers où je vais. Ici, je peux avoir un avant-poste de défense. Donc, je pourrais essayer de descendre ici et plutôt attaquer vers le haut. À mon avis, ça peut être une bonne idée. Donc, on va faire ça. Voilà. On se met de la défense. Et on va commencer, ici, à percer, juste là. OK. Au niveau des revenus... Ah, il a percé. Bon, c'est pas grave. C'est pas un truc de ouf non plus. Mais au niveau des revenus, on est plutôt bon, même si le violet n'est pas dégueulasse. Parce que, regardez, il va quand même vite. Mais vous voyez, ici, là, à la limite, si je veux éviter de taper du frontal, si j'attaque par ici à bateau, toutes ces villes, je peux les virer. Et à mon avis, c'est peut-être la bonne stratégie. Parce que si j'attaque par ici, je peux récupérer une mine. Mais il y a tellement de forts de défense que je vais dépenser énormément d'argent pour percer ici. Alors que là, à mon avis, je pense que là... Voilà. Là, c'est une bonne idée. On va partir par ici. Ah oui, d'accord. Pardon. Il faut attaquer par ici avant. Allez. Voilà. Donc là, on lui a volé tout ça. Et on va continuer. Toutes ces cities, on va les virer. Allez. Voilà. Donc là, du coup, on a pu récupérer tout ça. Donc ce qui est plutôt une bonne chose. L'idéal, ce serait de continuer à lui bouffer du terrain, pour être honnête. Je me tâtais pour aller sur le côté gauche ici. Mais je pense que plus on va lui prendre du terrain, moins il va générer de cash. Donc, allons-y. Ici, il y a une ville, donc on va la récupérer. Réfléchissons. J'ai de l'argent. Investir dans une université, maintenant, je n'ai pas l'impression que ce soit l'idée du siècle. Le vert est tout seul dans son coin. Donc on pourrait ici récupérer sa ville. On va le faire. Voilà. Est-ce qu'on serre la vis ? On va mettre un fort juste ici et on va voir comment ils vont réagir. Bon, je pense qu'on est pas mal. Ceci dit, voilà. Donc là, forcément, il reprend du terrain, il va reprendre ses villes. J'aurais peut-être dû mettre du fort par là, parce que là, il fait une percée de ouf. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est de la vraie percée. C'est de la vraie percée. Allez, à notre tour. On recommence. Allez. Voilà, donc j'ai 48. Ok, donc on va carrément lui virer son fort. Et ici. Allez. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. On a récupéré toutes les villes. Ici, on a toujours cette city qui est ici. On génère quand même masse de fric. Et donc l'idéal, ce serait peut-être de bouffer cette péninsule qui est juste là. Donc on va attaquer ça tout de suite. Voilà. Mes finances sont au beau fixe. Tac. Un petit fort qui est là. Et puis là, on va continuer à mettre la pression. En fait, quand je vois ma thune, je pense que là, j'ai pas à stresser. Allez. Pour le principe, on rajoute un fort au niveau de la mine. On récupère ça. Ok. Au final, le violet, il n'y a plus de violet. On va récupérer la city qui est juste ici. Et là, on va mettre un fort. Voilà. Parfait. Et à la limite, on peut toujours rajouter ça. Allez. Sauf que là, vous avez vu mes finances. Vous allez voir l'argent. Boum ! Oui ! Ha 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 ! Cette pluie de pièces. Cette pluie de pièces. Franchement, cette blinde de thunes qui est générée, c'est complètement dingue. Ha ha ! On est plutôt bon. On est vraiment plutôt bon. Cette map ne m'a pas l'air compliqué parce que lui, il est isolé. Lui aussi. Lui aussi, mais il a une mine, donc ça peut coûter cher. Et là, là où on est, j'ai l'impression qu'on est plutôt bien. En fait, on a du terrain, on peut s'étendre un tout petit peu plus que les adversaires. Une ville, une deuxième qu'on va pouvoir récupérer là. On va la rusher celle-ci, d'ailleurs. On ne va même pas se poser de questions. Il faut juste faire attention à ces conneries de rébellion parce que ça peut vite coûter cher. On peut être bon au niveau des finances et vite se retrouver dans la merde. Alors, est-ce que je peux faire une percée ? J'ai 8 points, donc si je rate, ça peut être... Ouais, parce que là, imaginez, si j'essaye d'attaquer cette parcelle-là, ça va me coûter 4. Si je rate, il faut que j'attaque une deuxième fois, donc j'ai dépensé mes 8 pièces d'or pour éventuellement récupérer une parcelle que le rouge, je vais récupérer tout de suite après. Donc, je ne pense pas que ce soit un bon investissement. Ici, c'est le même schéma. Ici, il y a un fort donc il va pouvoir récupérer tout ça. Donc, ce que l'on va faire, on va continuer à s'étendre. Ah, non, je ne peux pas ici. D'accord. On va continuer à s'étendre et on va mettre un fort ici. Hop, une ville ici. Et ensuite, non, mais attends, j'ai mis la ville pile où il y a eu le plague. Ça, c'est la blague. Ce n'est pas grave. Et là, on va percer le rouge maintenant. Voilà. Donc, on lui vire sa city, on lui vire sa recherche. Là, il est tout seul. Je n'ai plus qu'une seule ville quand même. C'est parti assez vite. Le violet commence à devenir dangereux. Donc, le rouge ici, on va le laisser. Le rouge, on va le laisser. Par contre, le violet ici, je peux faire une percée parce que là, il a un fort donc il risque de m'emmerdouiller. Donc, on va faire ça. Voilà. On vire tout ça. On va mettre un fort ici au cas où ça lui vient l'idée de revenir. Et on va tenter de virer le rouge. Ok. Voilà. Donc, plus de rouge. On est bon. En même temps, on avait un spot de départ qui était vraiment bon parce que par rapport aux autres, démarrer sur une île avec deux passerelles, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher pour se développer. Et franchement, nous, on a eu un spot de départ qui était sincèrement vraiment, vraiment très bon. Donc, bon. On va virer ça et on va mettre un fort tout de suite parce que je voudrais rester sur cette petite île-là. Ah, il m'a viré du premier coup, le mec. Ok. On va changer de stratégie. On va percer chez le violet. Voilà. Comme ceci. Comme ça. Boum. Merci. Au revoir. Vous avez vaincu tous vos ennemis. Map 30. Qu'est-ce que c'est que cette map ? Well, either, bro, have fun. Mais c'est quoi cette map-là ? Par contre, je ne sais pas du tout vers où m'étendre. On essaye de taper le violet ? Ok. Bye bye, violet. Alors là, il y avait possibilité de rater parce qu'avec un fort, ça aurait pu être tendu. J'aimerais bien récupérer la mine qu'est ici. Donc, on va faire ça. Et on va faire ça. Voilà. Elle est bizarre, cette map. Elle est vraiment bizarre. Rébellion, forcément, sinon, ce n'est pas drôle. Vraiment particulière, je trouve. On va continuer. On va continuer à augmenter nos revenus si c'est possible. en espérant ne pas continuer. Putain, mais rébellion, franchement, ça tombe tout le temps chez moi, par contre. Bon, après, je ne fais pas trop attention à l'ennemi, mais j'ai l'impression que les rébellions tombent toutes chez moi, systématiquement. à bout d'un moment. Merde, j'ai dépensé... Alors là, par contre, j'ai dépensé 6 d'or pour récupérer une passerelle. Ce n'était pas le bon plan. Voilà. Nouvelle rébellion chez moi, forcément, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Tout tombe chez moi à chaque fois. Et le rouge qui repousse depuis tout à l'heure. Ok. Ok. On a récupéré la mine. Ça, c'est très, très, très bon. J'aimerais bien virer le rouge. On va mettre un fort ici pour essayer de le bloquer au cas où il serait tenté d'aller ici du côté de la mine. Ok. D'accord. Ça me paraît pas mal. Hop. Et hop. Ok. Alors, on l'a viré. On est plutôt bon. On va augmenter nos revenus maintenant ici. Donc ça, c'est une île et ça aussi. Mais c'est un seul terrain, ça ? Non, mais c'est un seul terrain, ce truc-là ? On va vite être fixé. Ouais, c'est un seul terrain. Mais qu'est-ce que c'est que cette map ? What the fuck, quoi ? Ok. Voilà. Plié. Elle a été bizarre, cette map. Elle a été sympa, mais c'est un peu surprenant. On est un peu loin de l'idée qu'on peut avoir d'une map, tout de même. Ok. Allez. Même schéma. Rush sur la mine. Et encore une fois, on a un spot de départ qui est pas mal parce que là, ici, lui, là, on va le rusher. Quoique... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, non, je peux pas l'avoir le vert. Donc, vu qu'on va pas l'avoir, on va s'étendre ici. Voilà. Et maintenant, on va le rusher. Tac, tac, et tac, et tac. Voilà. Donc là, on l'a mis dehors. Très bien. On va récupérer cette passerelle ici. Le rouge peut venir chez moi, mais ça va lui coûter 4. Et en même temps, ici, le violet, il a de quoi faire. Il va se tirer la bourre avec le violet. Donc moi, ça va me permettre de me développer et de m'étendre tranquillement, d'aller rusher et récupérer la deuxième mine qui est ici. Donc maximiser à fond mes revenus. Ici, avant d'aller chez le voisin, on va s'étendre bien tranquillement, bien gentiment. Et on va mettre un fort, un fort. En fait, j'ai même pas besoin ici de... Au final, quand on y repense, j'ai même pas besoin ici de me poser, de développer des universités, des villes, parce que j'ai un gros revenu. Les deux joueurs ici se tirent tellement la bourre que j'ai juste à les laisser se bouffer entre eux et ensuite arriver genre... Salut ! Comment ça va les mecs ? Excusez-moi, je fais une petite percée chez vous, au KLM. Blaoum ! Merci, au revoir, à plus dans le bus. Et la map, elle est pliée, quoi. Oh là là, excellent. On l'a mis dehors de manière assez simple. Alors là, par contre, on a une map un peu pourrie, tout de même. On a une map un petit peu pourrie parce qu'on est sur une île, on est obligé d'investir 4. Donc on va aller ici, on récupère ça tout de suite. Voilà, je savais que le rouge allait prendre ça, c'était obligé. Il n'allait pas s'amuser. Rébellion ici, donc à mon avis, la rébellion, on va en avoir régulièrement. Ok, on récupère tout ce truc-là. Donc là, on va devoir à nouveau rébellion, bien sûr, toujours chez moi, sinon ce n'est pas drôle. Mais là, on va devoir à nouveau débourser 4 pour pouvoir s'étendre. Donc c'est un petit peu... C'est un petit peu galère. Le problème, c'est comme il y a souvent des rébellions ici, si j'investis dans une city, enfin, ils appellent ça un village, pardon. à mon avis, ça ne va pas être rentable. On va essayer de prendre ce petit bout. On va voir. Ok, c'est pas mal. Ok, alors le violet, c'est pas mal découvert. Cependant, il a encore un fort au milieu. Donc, je pense que ce n'est pas forcément rentable d'y aller. Par contre, on va aller ici. Voilà, on va virer tout de suite le vert et on va récupérer donc c'est village. Ouais, on va récupérer un village au rouge. Voilà, qu'il récupère tout de suite, c'était sûr. Ok, alors maintenant, c'est le moment de percer chez le violet parce qu'il n'a plus aucune défense. Oh ! J'ai dépensé toute ma thune ici. C'est ce qu'on appelle un manque de réussite. C'est ce qu'on appelle un manque de réussite. J'avais quand même pas mal de fric. J'avais quand même pas mal de fric. Ok, c'est pas grave. Ouais, on va dire qu'on s'est rattrapé mais j'ai dépensé... Là, ce tour-là peut me coûter très cher parce que j'ai dépensé énormément d'argent pour pouvoir percer. Qu'est-ce qu'on fait ? Le rouge, c'est celui qui génère le plus de thunes et qui a le plus de parcelles donc on va virer ça. Il y a moyen que tu refasses pareil ? Voilà. Donc, le violet a plus. Et puis le rouge n'a plus de défense. Il s'est complètement découvert. Donc ça, c'est étonnant quand même que le PC réagisse de cette manière-là parce qu'en faisant ça, en fait, il signe son arrêt de mort. Voilà. Là, j'ai pu percer, récupérer quasiment toutes les passerelles. Lui, il se retrouve en galère de passerelles et de thunes et voilà. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la difficulté. Donc Mojang, ils ont peut-être quelque chose à refaire à ce niveau-là parce que là, ça me paraît un petit peu mal équilibré. Là, au niveau du spot de départ, les deux vont se bouffer, lui, il est tout seul et nous, on va pouvoir s'étendre un petit peu ici. Donc je ne pense pas que ce soit une map très compliquée. Bref, toujours est-il qu'on va se laisser là pour l'épisode d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre ce petit LP bien tranquillou. Moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous dans le prochain EP. Allez, salut tout le monde. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.